Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Tu fais partie du groupe Bombe de balle. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire du groupe ? Comment est né ce groupe Bombe de balle ? Alors, c'est en 1999, je crois, qu'avec Lisa, qui chantait dans le groupe avant aussi, mais qui est là, enfin, qui ne fait plus partie du groupe, on a rencontré au Forum des Langues du Monde à Tous, sur la place du Capitole, on a rencontré Claude Sicre, qui nous a proposé ce projet de faire un balle pour tous. Et donc, voilà, on a appris, c'est lui qui fait le répertoire, qui nous a proposé tout le projet des Bombe, et puis avec d'autres musiciens, petit à petit, voilà, on a fait ce groupe. Et donc, je peux te dire que le projet, oui, c'est ça, c'est de faire un balle pour tous. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux danseurs initiateurs qui vont dans la foule initier le public, mais qui n'est pas un public, puisque c'est eux qui font le spectacle, finalement. Qui vont initier les gens aux danses. Donc, c'est des danses traditionnelles ? Euh... Non, pas toutes. Il y a des danses traditionnelles, mais pas que. Il y a aussi des danses propres aux Bombe de Balles. Et en fait, ce répertoire a été fait pour rassembler toutes les générations et des gens qui aiment tous les styles, en fait, le ska, le reggae, le musette. Voilà, c'est vraiment l'objectif de rassembler tout le monde, de faire le balle pour tous, tout le monde en même temps. Et alors, le style de Bombe de Balles, le style de musique... C'est Bombe de Balles. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas deux comme nous. Vous faites, c'est quoi le son, Bombe de Balles ? Ben, vous avez vu, c'est... Je ne sais pas comment on vous dit. En fait, ça dépend. C'est un mélange de beaucoup de choses ? Oui, un mélange de beaucoup de choses. C'est très étudié comme répertoire, très réfléchi, très calculé, très bien pensé, pour que ça marche et pour que les gens dansent en ronde ensemble. Donc, ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux parents, qu'aux grands-parents, aux personnes âgées. Donc, il y a des danses en ronde, des danses en chêne, des danses en couple. Et vous, vous avez vu, ça a quand même un peu marché ce soir. La recette secrète est déposée dans un coffre-fort. Alors, évidemment, on est sur un festival qui fait la part belle au groupe Occitan. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire que tu as avec l'Occitan ? Est-ce que tu as toujours baigné dans cette culture occitane ? Alors, pas du tout, parce que je ne suis pas née en Occitan, je suis née dans les Yvelines, donc rien à voir. Mais en fait, maintenant, et d'ailleurs dans le groupe, tout le monde n'est pas forcément né à Toulouse. Mais en fait, maintenant, on y vit, donc on y est. C'est là qu'on vit, c'est là qu'on fait les choses. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à cette culture, c'est la culture de chez nous. Donc, comme nous, on est de là, c'est donc, c'est Occitan, ce qu'on fait aussi. Et comment t'arrives, en étant du Nord, comment on arrive à s'intéresser à une culture ? Comment t'es venue à t'intéresser à cette culture ? Parce que, en fait, je viens du Nord, mais je suis venue quand même dans le Sud quand j'avais trois mois. Donc, c'est quand même vrai. D'accord. Mais en fait, à partir du moment où on vit là, on s'intéresse aux personnes et à la culture de là où on vit. Il y a quelque chose qui te touche en particulier dans la culture occitane ? Oh, en particulier, non, je ne sais pas. La langue ? La langue, la culture, c'est lié de toute façon. Donc, non, je ne sais pas. Où est-ce que vous puisez votre inspiration ? En fait, c'est Claude Sicre qui fait le répertoire. Donc, c'est plutôt à lui qu'il faudrait demander ça. Mais le répertoire, c'est un mélange, en fait, entre un peu de partout. Il y a le foro, c'est inspiré du foro, le bal populaire du Nord-Est du Brésil, mais aussi des musiques traditionnelles occitanes. Et puis, il y a d'autres inspirations, mais ça, on est trop dans les détails. C'est une autre histoire. Oui. Alors, un dernier petit mot peut-être sur les festéjades. On est en Terre Occitane, justement. Ce soir, le public était complètement avec vous. Vous avez les danseurs qui ont embarqué tout le monde. Ah, vous trouvez ? Ah oui, non, vraiment, il y avait une super ambiance. Justement, quel est ton ressenti par rapport à tout ça ? Ben oui, c'est vrai que oui, les gens dansent ensemble. Après, moi, je ne suis jamais contente. On peut toujours faire le mieux. Mais si, c'était bien. Les gens ont respecté les danses avec les improvisations au milieu. Des fois, c'était difficile d'expliquer qu'il ne faut pas que tout le monde danse en même temps, parce que sinon, on ne profite pas des improvisations de chacun. Mais il suffit de l'expliquer, les gens y comprennent. Après, oui, c'est super ce qui nous a plu à ces festéjades. C'est vraiment le public qui est mixte. Enfin, on s'est promené dans les rues. Et c'est rare de voir des fêtes comme ça, où il y a les familles. Et c'est bien, c'est difficile à faire. Et agressant, vous y arrivez. Félicitations.